Je suis une fille maigre et j'ai de beaux os. J'ai pour eux des soins attentifs et d'étranges pities. Je les polis sans cesse comme de vieux métaux. Les bijoux et les fleurs sont hors de saison. Un jour, je saisirai mon amant pour m'en faire un reliquaire d'argent. Je me pendrai à la place de son cœur absent. Espace comblé, qu'elle est soudain en toi, cette hôte sans fièvre. Tu marches, tu remues. Chacun de tes gestes part d'effroi la mort en close. Je reçois ton tremblement comme un don. Et parfois, en ta poitrine fixée, j'entrouvre mes prunelles liquides et bouge comme une eau verte des songes bizarres et enfantins. Anne Hébert, La fille maigre, 1960 On couvre mes prunelles liquides et bouge comme une eau verte des songes bizarres. À couvrir jusqu'à l'os, sans l'ombre d'une implacité. La vie est un défi et une victoire. Voici le portrait d'une femme ayant consacré sa vie aux mots qu'elle a su manier pour produire une œuvre où cohabite une sublime poésie et une saisissante violence. Une inclassable qui occupe une place de choix dans notre littérature nationale. Elle naît le 16 août 1916 à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier dans une famille de la petite bourgeoisie de la région de Québec. On compte d'illustres Québécois dans son clan. Du côté maternel, elle descend de François-Xavier Garneau, éminente historienne du 19e siècle, et deux jeunes Étienne Taché, architecte autodidacte, à qui l'on doit les plans du Parlement de Québec. Anne Hébert est également la petite cousine du poète Hector de Saint-Denis-Garneau. Elle sera bouleversée à la fois par la puissance de sa poésie et par le drame de sa disparition précoce à l'âge de 31 ans. Toute jeune, sous les encouragements de son père, elle gribouille ses premiers poèmes. Dans la jeune vingtaine, elle reçoit un diagnostic de tuberculose. Elle doit alors rester confinée dans une petite pièce durant cinq ans. Elle aura la poésie pour seul moyen d'évasion. Bien que le diagnostic de tuberculose s'avère erroné, c'est durant cette période que le potentiel littéraire d'Anne Hébert va éclore. Ce moment marque aussi durablement son style d'écriture, qui restera imprégné par une profonde introspection, une angoisse existentielle et l'ombre de la mort. On ne peut pas parler de la vie sans parler de la mort. On ne peut pas parler de la vie sans parler de l'amour, sans parler de la maladie, sans parler de la révolte, de l'injustice, de la douceur, de la violence. Tout ça, c'est la vie. Et la mort fait partie de la vie. Bientôt, Anne Hébert publie sa première oeuvre, Les songes en équilibre, une compilation de ses premiers poèmes. Il lui vaut le prix Athanas David en 1943. Elle commence à se faire un an. Elle rédige des scénettes pour la radio et des pièces pour la télévision de Radio-Canada. Au milieu des années 40, elle écrit Le Torrent, un recueil de nouvelles qui ne trouve pas d'éditeur. Elle le publie à son compte en 1950. Le Tombeau des rois, un recueil de 27 poèmes qu'elle a rédigés sur une période d'une dizaine d'années, ne trouve pas non plus de maison d'édition. Si les critiques québécois sont élogieux, le milieu de l'édition est sinistré, la plupart des éditeurs ayant déclaré faillite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Anne Hébert, impatiente de se consacrer à l'écriture et bénéficiant d'une bourse, fait alors comme plusieurs de ses compatriotes artistes, elle part pour la France. Bien qu'elle y passe les 30 années suivantes, le Québec reste sa principale source d'inspiration. Ses romans, campés dans les forêts, les campagnes et les plaines enneigées de son pays natal, s'inspirent de son enfance, de sa famille et des événements qui l'ont marqué. C'est le cas pour Kamouraska, qui l'a fait émerger comme une romancière de premier plan en 1970. Le récit met en scène Achille Taché, un ancêtre d'Anne Hébert qui aurait été assassiné par l'amant de sa femme. Une chronologie audacieuse, un rythme effréné et un univers angoissant traversé d'une intrigue passionnante valent à Kamouraska le prestigieux prix des libraires en France. Porté à l'écran par Claude Jutrat en 1973, Kamouraska est aujourd'hui considéré comme un chef-d'oeuvre de la littérature québécoise. « Je rétablirai la justice initiale du vainqueur et du vaincu. Le temps d'un éclair, entrevoir la réconciliation avec soi-même, vainement cherché depuis le commencement de ses souvenirs. Se découvrir jusqu'à l'os, sans l'ombre d'une imposture. Avouer enfin son mal profond, la recherche éperdue de la possession du monde. » Anne Hébert, qui vit désormais de sa plume, publie deux autres oeuvres marquantes dans les années qui suivent. Dans « Les enfants du sabbat », elle déploie magistralement un univers cauchemardesque, puis zéa même le folklore québécois et surgit des recoins les plus sombres de notre imaginaire collectif. Un récit subversif où se mêlent la religion, l'inceste et la violence qui bousculent le sacré, l'ordre et les mœurs. Il lui vaut le prix du gouverneur général et le prix de l'Académie française en 1976. Six ans plus tard, Anne Hébert emporte le prix Fémina pour les fous de Bassin, qui sera porté à l'écran par Yves Simonneau en 1986. « Ces petits sapins drus, un sur cinq, rouges et desséchés, les morts non ramassés, tenus serrés par les vivants, verts et noirs, la folle vie végétale, robuste, respirant contre les morts, les tenant debout entre les vivants, ne pouvant pas s'en débarrasser, n'ayant plus le temps, trop engagés dans la puissante occupation de vivre, de croître et de pousser, dans un sol pauvre où la vie est un défi et une victoire. » Disparue en janvier 2000, Anne Hébert recevra de nombreux prix et distinctions au Québec et à l'étranger pour souligner sa riche carrière et son œuvre prolifique. Mais au-delà des hommages et des récompenses, Anne Hébert est une pionnière et une avant-gardiste qui, par sa plume à la fois terriblement crue et bouleversante de poésie, a marqué à tout jamais et notre univers littéraire et notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada